AHHA! Salut tout le monde, je m'appelle Stélarce. Wouhou! Pfff! Yeah! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de type Essayer de ne pas rire, mais avec... VOUS! On Discord était plutôt calme avant de faire ma vidéo où vous me racontiez vos histoires. Si vous avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir ici. Et enfin, bref, dans cette vidéo, bah, je vous invitais sur mon Discord, et depuis, c'est devenu un véritable gangbang. Et suite à cette vidéo, je suis convaincu que ça va être encore pire. Mais c'est pas grave, je m'y amuse comme un petit fou, et c'est vraiment cool de pouvoir discuter avec vous. AH! Alors, on commence! Est-ce que je vais être à la hauteur de vos blagues? Que font les vieux quand ils font la mort? Hmm... Je sais pas. Ils cassent la croûte au premier. Et quoi? Ils cassent la croûte. Yaaarck! Oh! Expérience vécue. Ah! Come on, Biggie! Un trou du cul rencontre notre trou du cul. Ça va? Ouais, ça gaze. C'est le billet. J'essaie de me retenir. Bien joué! En fait, c'est trois vampires. Ils font le concours de celui qui aura le plus de sang sur le visage, par conséquent, ceux qui en auront le plus bu. Le premier, il revient en 10 minutes, et les autres, ils font, wow, comment t'as fait, et tout. Et il dit, tu vois la grosse dame là-bas, je l'ai mordu. Ok. Le deuxième, il revient en 5 minutes, il a du sang jusqu'au-dessus du nez. Ok. Et ça fait, wow, comment t'as fait? Il dit, tu vois la grosse vache là-bas, je l'ai mordu. Hmm. Le dernier, il revient en 30 secondes, et ça fait, wow, comment t'as fait, et tout. Et il dit, tu vois le poteau là-bas, je l'ai pas vu. Presque. C'est la fin. Presque. Ok. Donc, est-ce que tu connais Martin Matt? Oui. Ok. Donc, c'est quoi la différence entre Martin Matt et un pain qui sort du four? Euh, aucune idée. Le pain, à un moment donné, il arrête d'être frais. Hmm. Il y a une madame qui veut s'acheter un toaster, un gris pain. Donc, elle s'en va au magasin, elle dit au commis, vous me conseillez quoi pour un toaster? Puis l'employé répond, du pain. Ça va passer proche. Ok. Bonjour Nathan. Euh, c'est une mec qu'en s'en allant à l'école, tu vois, il tombe sur beaucoup de caca, tu vois. Ok. Il passe toute la journée dans l'école. À la fin de la journée, il s'aperçoit qu'il a mis de la merde partout dans l'école. Et puis là, il y a comme une retenue en cause qu'il a mis du caca partout dans l'école, voilà. Ah, en fait, c'est une histoire! Oui, exactement. Donc, c'est même pas une blague. Donc, t'as marché dans de la merde, t'as mis de la merde partout dans l'école, et à cause de ça, t'as eu une retenue? Oui, en effet. Comment tu... Mais je veux dire, ils sont cons? Je veux dire, c'est pas de ta faute? C'est pas comme si t'avais volontairement marché dans la merde pour après ça en mettre partout? What the fuck? Non, ouais, c'est assez what the fuck, j'avoue. Wow! Ben, merci pour ton histoire! Alfred! Bonjour, bonjour! Ça va bien de la chaîne Alfred et Hébert? Hébert et Alfred, mais d'ailleurs, merci pour la pub vu que j'étais en vocal pour la première fois. Oui. Je t'en remercie, voilà, en vocal. Ben, ça me fait plaisir et tu fais toujours quand même du super bon travail. Et est-ce que tu as une blague? Est-ce que tu vas être en mesure de me faire rire aujourd'hui? Je vais essayer, je vais essayer. Alors, ça va comme celui. Vas-y. Qu'est-ce qui est rouge, qui tourne et qui tape sur la vitre? L'un de tes épisodes avec un personnage qui s'égorge avec une... Un morceau de vitre? Non, 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 un bébé dans un micro-ondes. Je viens de me faire l'image. Non. C'est un passé proche. Ah, fuck! C'est deux nains. Oui. Il y en a un qui dit à l'autre, tu te rappelles-tu quand on était petits? C'est tout. Nope. Bonsoir, Steelers. Bonsoir, ouais. Pour ma blague, je m'excuse auprès de la communauté que je vais toucher. Je ne suis pas du tout contre vous. Alors, pour toi, Steelers, qu'est-ce que chante un juif quand il nettoie son four? Je sais pas. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais. Ouais. Ça a passé proche. J'en avais d'autres en stock, mais... De la blague bien noire comme ça, là, je veux dire... Ça, ça, si tu veux me faire craquer, t'as quand même bien joué. Parce que, je veux dire, hein, faut pas oublier que c'est du deuxième degré. Hein, voilà. Dans le cas de la blague de juif, c'était plus que du deuxième degré, mais... J'ai failli me faire rire moi-même. Ouais, qu'est-ce qui est jaune, petit et brun? Euh, je dois l'attendre dans un trou de cul. What? No! Un petit poussin avec une mitraillette. What? Amenez-y! Ouais, euh... Non, non, non! J'voulais faire la vengeance. T'es le seul, jusqu'à maintenant, à avoir réussi à me faire rire, mais même pas en me racontant une blague. Juste en te vengeant de ce que je t'ai fait en vidéo, d'accord? Oui, ça fait. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le mec qui a déviergé ma série, qui raconte des histoires, en fait, des épopées qui sont arrivées dans leur vie. Alors, si vous avez pas vu la vidéo, regardez dans la description ou en fiche, juste ici, voilà. Donc, est-ce que t'as une blague, malgré que tu m'as déjà fait rire? Euh... Est-ce que tu sais ce qu'est le pire châtiment pour quelqu'un qui pratique la bigamie? C'est quoi, la bigamie? C'est le fait d'avoir deux femmes. Ah, ok, d'accord. Donc, tu m'apprends quelque chose? Non? C'est quoi? C'est d'avoir deux belles mères. Oh my god! Ok. Euh... C'est quoi la différence quand je saute sur une trampoline, puis quand je saute sur un noir? Ouh... Ça sonne... Ça sonne dirt, ça, comme blague. Ah, assez, oui. Sur la trampoline, j'enlève mes souliers. Oh my god! Ouais, j'aurais peut-être dû avertir que c'était un peu... Un peu hard, là. C'est pas grave. C'est... C'est des blagues. C'est de la blague de second degré. Il faut comprendre que c'est des blagues. Ouais. Ben, bien tenté. Est-ce que t'en as un autre? Euh... Ben, c'est une anecdote que je pourrais dire. Que s'est passée à l'école aujourd'hui même, puis c'est quand même assez drôle, donc je sais pas si tu pourrais accepter. Ben allez, j'accepte. Vas-y, raconte-moi ce qui s'est passé. En gros, mon professeur d'éducation physique, ou mon prof de gym pour les français. Ouais. Genre, depuis 20 ans. Genre, il nous amène dans un local pour nous expliquer comment ça va marcher, puis et tout. Ok. Puis, il a formulé ça comme ça. Pour la première journée, je vais vous prendre dans un local. Enquêtez-vous pas, ça va aller vite. Puis là... Il a pas dit ça. Je te jure sur ma tête. Puis là, après ça, moi, genre, j'étais dans la classe, j'étais crampé, ok? Genre, je pleurais de rire. Le prof comprenait pas, puis là, j'ai répété. Puis là, toute la classe s'est mis à brailler mon âme. Wow! C'était... J'espère que le prof a compris que ce qu'il venait de dire, c'était un peu spécial. Ouais. Il a compris un tout petit peu après. Hé, moi, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Oh my god. Ah, ça, c'est des moments cocasses qui a pas de prix. Ah oui. Ah, excellent. Monsieur le guitariste. Bonsoir, alors, attends. Je prends ma guitare pour pouvoir te jouer ce petit air en plus. Oh! Alors... Donc, je vais te raconter un peu une petite histoire. Ok. C'est deux lesbiennes qui sont en train de discuter. Ok. L'une des lesbiennes dit... Allez! À dans 28 jours! C'était de la merde. Oh non! S'il te plaît! S'il te plaît! Oh my god! T'es le... T'es le deuxième à m'avoir fait rire. Depuis tout à l'heure. Ça fait 44 minutes, j'enregistre, et t'es le deuxième à me faire rire. Juste à cause... Juste à cause de ta guitare, et à quel point ta blague, c'était de la merde! Nice! Eh bien, un grand GG à toi! C'était du bon boulot, et tu sembles être très bon à la guitare! En fond, c'est un gars qui rentre dans un bar. Ouais! Pis il voit un petit pianiste en train de jouer de la musique. OK! Avec un monsieur à côté de lui, tout ça. Le pianiste est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Fait qu'il va voir le gars, il lui dit... Où est-ce qu'il a trouvé un petit pianiste comme lui? Fait qu'il dit... Ah! Il y a un génie! Dans les toilettes! Il dit... Frotte l'urinoir, pis... Un génie va sortir! OK! Le gars, il est impressionné, il s'en va à l'urinoir, frotte l'urinoir, un génie sort. OK! Et le génie lui dit... Je t'accorde un vœu! Qu'est-ce que tu veux? Fait que le gars... Un million de dollars! Fait que le génie lui donne un million de canards! Quoi? Il comprend pas trop ce qui vient de se passer, un peu comme toi. T'sais, il est comme... What the fuck? Fait qu'il retourne voir le gars, pis il dit... Man, ton génie est bien fucké! J'ai demandé un million de dollars, il m'a donné un million de canards! Il dit... Penses-vous vraiment que j'ai demandé un pianiste de 6 pouces? C'est bon! Oh non! Je sais pas si c'est trop... Sur plus, peut-être, ou je sais pas... Non, sérieusement! Elle est... Elle est vraiment bonne! Je m'attendais tellement pas à cette fin-là! Alors voilà! C'est la fin de cette vidéo! Après une heure d'enregistrement, seulement 3 personnes ont réussi à me faire rire. Mais comme une personne m'a dit, en audio, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand t'es directement en face de la personne, t'as l'ambiance... C'est comme regarder un spectacle d'humour à la télévision et quand t'es dans la salle. C'est pas du tout la même chose. Dans la salle, t'es beaucoup plus porté à rire. On dirait qu'il y a les gens, l'ambiance, on dirait que c'est contagieux. Tandis qu'à la TV, c'est pas la même chose. Et là, ben j'avais juste vous en audio. Mais quand même, il y a 3 personnes qui ont réussi à me faire rire et j'ai eu quand même beaucoup de plaisir. Alors si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et de me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. Je vais peut-être faire une deuxième édition et on se revoit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, je vous laisse sur 2 autres vidéos que vous pouvez aller voir. Sinon, cliquez sur mon logo pour vous abonner, pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et voilà, donc sur ce, ben je vous dis, tenez-vous bien. Je vous aime très fort et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz